Je me présente, je m'appelle Jean-François Largillière, je suis directeur opérationnel du groupe Partouche, je m'occupe principalement de toutes les activités hors-jeu, la restauration, la commercialisation, l'hébergement principalement, et je suis également membre du directoire du groupe Partouche. Ce que je vous propose pour le dérouler un petit peu de cette présentation, alors déjà pour commencer, soyez très à l'aise avec moi, s'il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas si vous souhaitez m'interrompre sur quelque chose, si vous donne précision, il n'y a aucun souci, je suis très à l'aise, on est vraiment en pleine convivialité, donc soyez très à l'aise, ne vous enlêtez pas avec ça. Donc je vais vous faire, si vous souhaitez, je vous propose de vous faire une présentation un petit peu sommaire du groupe, j'ai une douzaine de slides à vous passer, mais très rapide, parce que je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas que ce soit quelque chose, on n'est pas, je veux que ce soit quelque chose de convivial, ça reste très sympathique et c'est quelque chose où on va passer très vite, mais c'est juste pour vous situer un peu le groupe Partouche, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de manière à ce qu'après je puisse vous parler un petit peu de mes, malheureusement, je n'ose même pas le dire, mais de mes 30 années dans le groupe Partouche, ça, ça me fait vraiment mal au ventre. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que j'ai 20 ans avec 30 ans d'expérience, donc ça, c'est le principal, vous voyez, ça résume un petit peu la mentalité. J'aime bien le dire parce que ça me fait du bien déjà, moi tout seul. Oui, je vais le reprendre ça aussi, ça me va bien comme… Donc, je vais vous partager un document qui est sur mon bureau, vous allez tous vous voir d'ailleurs, hop, voilà, voilà. Est-ce que vous voyez bien tous ma présentation ? Oui, on va bien. Je vais vous mettre en diaporama, ce sera plus sympa. Bon, je vais vous présenter le groupe Partouche. Alors, le groupe Partouche, c'est un des… c'est M. Partouche, Isidore Partouche, qui est le président fondateur, qui a créé ce groupe qui est un groupe familial en 1973. D'accord ? Donc, c'est un groupe que M. Partouche est parti de rien. Et aujourd'hui, on le salue très fort parce que c'est grâce à lui, si nous sommes là et on a la chance de pouvoir nous exprimer en toute liberté et dans un groupe très tonique, très dynamique parce que c'est lui qui nous a inculqué tout ça et qui nous a apporté les outils, les moyens pour y parvenir. Donc, c'est un groupe, si vous voulez, qui est composé de 42 casinos. 38 casinos en France, 4 casinos en l'étranger. Donc, 2 en Suisse, 1 en Belgique et en Tunisie. Il y a également… c'est un groupe où il y a quand même plusieurs hôtels. On a à peu près 14… nous avons 14 hôtels et 70 restaurants et bars et également des salles de spectacle, des centres thermos. Nous avons également deux golfes, une plage également à Cannes 3,14 et nous avons 6 pas. Voilà. Donc, dans notre groupe, bien sûr, dans un groupe tel que le nôtre qui comporte 4200 employés. Donc, c'est un groupe qui est piloté par un directoire dont Fabrice Paire, que vous avez peut-être vu récemment puisqu'il a fait plusieurs interventions sur BFM, est le président du directoire et nous sommes composés. nous sommes 4 personnes au niveau du directoire et nous reportons un conseil de surveillance qui est présidé par M. Patrick Partouche, le fils de M. Isidore Partouche et M. Isidore Partouche, qui est notre président d'honneur et qui est toujours là à nos côtés au quotidien. Donc, les valeurs, les valeurs du groupe, c'est dans des valeurs qui nous résument bien. Donc, la convivialité, l'engagement, le dynamisme et, bien sûr, nous sommes des casinotiers parce que notre cœur de métier, bien que nous ayons des activités, si vous voulez, je dirais périphériques, restauration, hôtellerie, spa, golf, le cœur de métier et notre cœur de métier reste le jeu. Donc, vous voyez que nous sommes répartis sur toute la France emblématiquement. Donc, M. Partouche a commencé par le Casino de Saint-Amand, essentiellement dans le nord de la France. Et bien sûr, je dirais l'Empire, si on peut appeler ça comme ça, s'est agrandi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur toutes les agones, notamment en bord de mer, puisqu'il y a des conditions bien spécifiques pour effectivement pouvoir ouvrir un casino. Donc, en bord de mer, dans l'est, dans l'ouest, au centre, au nord et au sud. Donc, des établissements, donc 4200 employés, je vous en ai parlé. Une image de marque à forte valeur ajoutée, bien sûr. Il y a une diversification des offres, comme je vous l'avais dit, casinos, hôtels. Une grosse activité aussi, meeting and events. Meeting and events, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Plus de 8 millions de visiteurs dans nos casinos. Une clientèle attractive et très hétérogène. Aujourd'hui, plus de 5000 machines à sous, plus 1200 postes de rouler électronique. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés dans les casinos ? Non, pas du tout. Oui. Les deux fois. Les deux fois, c'est très bien. Et les casinos du groupe Partouche, également ? Également. Non. 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 Bon. OK. Bon. Pour ceux qui sont déjà allés, pourront un peu nous en parler et donner un peu leur ressenti lorsqu'ils ont pénétré nos espaces. Donc, une clientèle très attractive et très hétérogène. Pourquoi hétérogène ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des nouvelles formes de jeux, notamment les nouvelles formes de jeux électroniques, avec les roulettes anglaises électroniques, avec le blackjack électronique, qui attire surtout une population de jeunes, des jeunes de votre âge, 18, 19, 20, 21 ans et plus. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il faut être majeur et non interdit de jeu pour entrer dans nos casinos. Et donc, on a aussi, mais également une clientèle un peu plus âgée. C'est-à-dire que nous avons en journée beaucoup de seniors. Et ce qui est important dans nos casinos, c'est que vous avez une évolution de la population tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'un casino qui va à 10 heures du matin et qui ferme son casino à 3 ou 4 heures du matin, puisque nous travaillons quasiment entre 18 et 20 heures sur 24 dans nos casinos, on s'aperçoit que la population évolue tout au long de la journée, avec une clientèle, je dirais, seniors dans la journée, puisque les seniors sont à la retraite. Donc, notre fonds de commerce, ce sont quand même les seniors très axés machine à sous. Et au fur et à mesure où on arrive vers la soirée, donc la population active et les gens qui travaillent arrivent en début de soirée et en seconde partie de soirée, on a une clientèle beaucoup plus jeune qui se rajeunit autour des jeux de table et des jeux électroniques essentiellement. Voilà pour vous en parler. Donc, juste rapidement, chiffre d'affaires, France, donc c'était 355 millions de chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires étrangers, 78 millions sur l'exercice 2019, puisque l'exercice 2020, je ne vais pas vous le présenter, puisqu'il a été complètement dégradé avec les fermetures régulières que nous avons eues. Donc, aujourd'hui, c'est 433 millions de chiffres d'affaires et nous avions une progression de 5,5% par rapport à 2018. C'est un groupe alors qui est très dynamique parce que Monsieur Partouche-Patrick est un monsieur qui est constamment en réflexion, toujours avide de créer de nouveaux concepts, de créer, je dirais, de faire un petit peu le buzz et d'être précurseur dans ce monde des casinos. Donc, c'est un monsieur qui est continuellement dans l'innovation et c'est important de dire ça, puisque aujourd'hui, nous sommes un groupe Partouche vraiment très agile, puisque c'est un mot qui est très actuel. Aujourd'hui, on utilise beaucoup dans les métiers de l'informatique et dans les métiers marketing, surtout. Nous sommes souvent en mode agile et nous sommes souvent précurseurs de nouveaux concepts de casinos. À l'époque, Monsieur Partouche, dans les années 2000, il avait créé les Pazinos, les Pazinos de Saint-Amalazzo, le Pazino de La Grande Mode, le Pazino d'Aix-en-Provence. Il avait créé des nouveaux concepts de casinos avec effectivement du jeu, des grandes salles du spectacle, plusieurs restaurants. Et à l'époque, ça avait fait fureur. Vraiment, c'était des concepts qui avaient rencontré un très vif succès dans les années 2000. Donc, maintenant, aujourd'hui, 2020, 20 ans après, Monsieur Partouche, son fils, Patrick Partouche, a créé d'autres concepts, comme le casino plein air qui était le premier casino européen en plein air avec des machines à sous complètement à l'extérieur, avec un terrain de boule, avec un food truck, avec un jacuzzi, avec des choses comme ça. Vraiment une activité. C'était plus un centre d'attraction avec un casino à l'intérieur. Et vraiment, là aussi, ça a fait le buzz. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Parce qu'il y a des grands reportages qui ont été faits là-dessus et surtout les médias que l'on peut connaître. Donc, c'est un casino qui marche très fort et aujourd'hui reste unique dans son genre. Le casino grand d'Aix-en-Provence, où là, c'est une autre expérience. C'est une expérience immersive, digitale, avec Moment Factory. Moment Factory, c'est entre guillemets, ce sont des gens qui font les animations des Super Bowl, qui ont fait le grand cube qu'il y a à l'aéroport de Las Vegas, pas de Las Vegas, pardon, de Los Angeles, où il y a un grand cube. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont arrêtés. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, au niveau de plusieurs, comment dire ça, au niveau de l'aéroport de Los Angeles, mais il y en a un particulièrement où il y a un grand cube, où il y a vraiment une animation digitale qui est juste extraordinaire. Bref, ce sont les meilleurs aujourd'hui. Et M. Partouche aime bien s'entourer des meilleurs lorsqu'il fait un concept, parce qu'il aime bien aller au bout du concept. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est toujours, on s'entoure toujours des meilleurs et des experts dans l'orientation que nous prenons. Nous avons un programme de fidélité, là, on rentre un peu dans le market, un programme de fidélité Player Plus, qui fonctionne plutôt très fort, où ça permet pour nous déjà d'identifier, que les clients puissent s'identifier, de bénéficier surtout d'offres promotionnelles, parce qu'on a un programme d'attractivité assez important là-dessus. Le programme de fidélisation est très attractif pour les clients détenteurs de la carte Payeur Plus. Ça leur permet de cumuler aussi du crédit de jeu au fur et à mesure où ils mettent de l'argent dans la machine à sous. Donc, plus ils jouent, plus effectivement, ils bénéficient de crédit de jeu pour prolonger l'expérience de jeu. Donc, on a également des sites Internet, ça, forcément. On a des applications par touche sur smartphone et tablette. Et bien sûr, une grosse animation de nos réseaux sociaux, que ce soit en local au niveau des casinos ou que ce soit sur le plan national. Bon, là, l'offre de jeu, l'innovation, je reviens sur l'innovation, puisque nous avons un département par touche technologie, où nous avons des développeurs qui travaillent tout au long de la ligne là-dessus. Nous avons également le par touche lab, où là aussi, il y a un gros travail qui est fait de développement de réalité virtuelle aussi également. On a même inventé, je dirais, un grand 8 à l'intérieur d'une machine à sous, avec en VR. Donc là, ça aussi, c'est une super expérience qui a été créée par la groupe par touche. Là aussi, toujours pareil dans l'innovation. Vous voyez nos casinos là, tout en haut en droite. Vous avez le casino de Pornic. C'est notre dernière réalisation que nous avons faite. Donc, vous voyez, comment ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Et ensuite, dessous... Je pense qu'il y a un micro sans faire exprimer. D'accord, pas de souci. Et dessous, vous avez le casino de Cannes 314, qui est un très, très beau casino également. Bon, les hôtels. Donc, on a 12 hôtels en ce moment. Il y en a deux autres qui vont arriver, qui sont en cours de rénovation. Pareil, un chiffre d'affaires de 16 millions. Donc, vous voyez, il y a un peu plus de 700 chambres. Donc, des hôtels que l'on renove au fur et à mesure. Toujours pareil, pour rester toujours très frais, dans l'air du temps, dynamique, tonique, avec les tendances et les attentes des clients d'aujourd'hui. Donc là, on travaille beaucoup sur la partie hôtelière. Les restaurants, mais des restaurants très diversifiés. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez un concept que l'on a créé, qui s'appelle le trèfle, cuisine de cœur, qui est une... Alors, je vais vous parler rapidement... On fait des cuisines ouvertes de manière à avoir une vraie transparence par rapport à nos clients. C'est un engagement que nous souhaitons. On utilise beaucoup de produits locaux également, puisque c'est important pour nous. Vous savez que dans nos casinos, généralement, le rayon... La zone de chalandise de nos casinos est entre 25 et 50 kilomètres. Donc, on a à cœur aussi de faire plaisir aux régions dans lesquelles nous nous trouvons. Et que lorsqu'on peut mettre en avant des produits locaux... Tant sur le plan... À notre image. Vous voyez, par exemple, dessous, c'est un food truck qu'on a fait faire aux États-Unis. Une Airstream, justement, qui se trouve au casino plein air de la Ciotat. Donc là, vous voyez, pareil, avec une belle offre, avec une belle vitrine. Très sympa. C'est novateur. On ne s'y attend pas. Et c'est hyper convivial. En dessous, vous avez le deuxième trèfle cuisine de cœur, qui est notre établissement de Pornic. Pareil, avec une grande cuisine ouverte, avec quelque chose de très agréable. Et à droite, vous avez une partie du restaurant du Pasino d'Aix-en-Provence. Nous avons un restaurant de 450 mètres carrés. Ce sont des ateliers gourmands. On ne traite que du produit frais. On n'appelle pas ça buffet, mais que des ateliers. Avec des expériences culinaires assez improbables. Servies en petites portions, mais sous forme. Je dirais, on a un grand fond de cooking avec trattoria, avec plantes chats à poisson, avec une rôtissoire, avec plantes chats à viande. Enfin, on a beaucoup de choses. où le client vient servir en petites portions, mais dégustations. Et c'est très agréable. Voilà un petit peu pour cette partie restauration. Bien sûr, il y a une cellule. Alors, si vous voulez, après, je vous parlerai un petit peu de notre organisation, parce que c'est important aussi. Bon chiffre d'affaires qui est en constante évolution. Vous l'avez là, plus de 50 restaurants, 56 millions de chiffre d'affaires. On sert quasiment 1,5 million de repas par an. Ce qui fait beaucoup et une évolution de chiffre d'affaires de 25%. Donc là aussi, on a fait un gros travail sur le bar où on travaille les cocktails. On travaille différents produits de manière à vraiment devenir une zone d'attractivité pour capter le maximum. Et là, vous avez encore donc à chacun son offre. Vous avez le concept, le trêve cuisine de cœur. Donc là, comme je vous montrais, vous voyez au centre, vous avez la formule atelier gourmand du Pazinodex en Provence, avec une berkel pour couper soit même sa charcuterie. Au-dessus, on a un Soshiman, une personne qui est venue spécialement du Japon, qui nous fait toute la partie asiatique. À droite, nous avons rénové l'année dernière, enfin il y a deux ans maintenant, une plage qui s'appelle la plage 314 à Cannes, qui nous appartient également, et le food truck Airstream. Donc vous voyez, on a une offre divers et variée, toujours dans le même esprit de restauration, c'est-à-dire produits frais, par saison, durables et co-responsables. Mais chacun garde sa propre identité et à Nice quoi, ça n'a aucun intérêt. Chaque lieu est différent, le prérogatif, le prérequis reste le même partout, mais en revanche, chacun, dans ses spécificités, propose une offre totalement différente. La partie making events, ça c'est quelque chose aussi que nous avons créé, dans tous les établissements où nous avons des salons de réception. L'objectif, c'est de générer du trafic. Plus il y a du trafic dans nos établissements, plus potentiellement, nous pouvons faire de la transformation vers le jeu qui est notre cœur de métier. Donc une grosse activité, meeting and events. Là aussi, on travaille beaucoup sur ce point, puisque ça contribue fortement à l'image du groupe et la notoriété du groupe, comme les restaurants, comme les bars, comme le meeting and events. Voilà, ça permet de générer du trafic, d'animer nos casinos et voir qu'ils vont démontrer que nous sommes bientôt à travers tout ça. Donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 opérations depuis 2016 et 27 établissements en France. Spa et golf, 6 spas. L'appareil, deux golfes. Un golf à Divonne et un golf à Saint-Sens à côté de Forge-les-Eaux en Normandie. En haut à gauche, c'est le spa intérieur du pavillon La Retourne, notre hôtel 5 étoiles que nous avons à Lyon, à Tours Elvany. En dessous, vous avez l'hôtel Aquabella d'Aix-en-Provence. Le golf que vous voyez là, c'est le golf de Saint-Sens. Et puis à droite, vous avez le grand spa, 3 000 m² de spa au terme sexuus d'Aix-en-Provence, qui est accolé à l'hôtel Aquabella. Et le spectacle, pareil, 19 000 événements organisés, beaucoup de salles, plus de 3 000 événements par an, 15 salles de spectacle, 15 salles de réception, 15 salles de spectacle, de très grandes salles de spectacle jusqu'à 1 200 personnes. C'est le concept qu'avait créé M. Zidore Partouche à l'époque. Et on a reçu toutes les têtes d'affiches et toutes les personnes que vous pouvez connaître ou voir à la télé aujourd'hui. Voilà un petit peu pour vous faire une rapide présence du groupe. Je suis allé assez rapidement parce que c'est important déjà de planter un peu le décor, que vous puissiez savoir qui était le groupe Partouche, parce que je pense que c'est important. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Moi, j'ai une question. Vous avez dit que vous aviez fait 78 millions de chiffres d'affaires à l'étranger. Vous vous êtes installés où ? Les Partouche sont installés où à l'étranger ? Nous avons quatre casinos à l'étranger. Il y a deux en Suisse, un en Belgique et en Tunisie. D'accord. Merci. Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir, est-ce que l'entrée est gratuite dans tous vos casinos ? Oui, l'entrée est gratuite dans tous les casinos. Il n'y en a qu'un seul aujourd'hui où il faut encore payer l'entrée, mais ce n'est pas chez nous, c'est à Anguin. Et ça, c'est le groupe Barri. D'accord. Mais le groupe Partouche, aujourd'hui, dans le temps, l'entrée était payante aux jeux traditionnels. Aujourd'hui, il y a la mixité des jeux. Donc, les jeux traditionnels, ce qu'on appelle les jeux traditionnels, ce sont les jeux de table et les machines à sous. Et donc, aujourd'hui, non, il n'y a pas de droit d'entrée. Il faut juste que vous soyez majeur et non interdit de jeu. Évidemment. Moi, j'ai une question aussi, Jean-François. Je voulais savoir, quand, du coup, le groupe décide de s'implanter dans un endroit, est-ce que vous avez un travail, une collaboration presque avec les institutions, les communes, conseils départementaux, voire même régionaux ? Parce que, l'air de rien, un casino, surtout au vu de la qualité de ce que vous nous avez montré, qui apporte restaurants, spas, hôtels, etc., ça met quand même un sacré dynamisme dans la ville. Et est-ce que vous vous rapprochez un petit peu des institutions ou pas du tout ? En fait, déjà, pour avoir un casino, il y a un prérequis spécifique. Il faut que vous soyez dans une station thermale, balnéaire ou climatique. Donc, déjà, tout le monde ne peut pas recevoir un casino, d'une part. D'autre part, il y a eu la dernière loi qui est passée il y a quelques années, la Roche à Mandelmas, où effectivement, les communes de plus de 500 000 habitants, qui finançaient à plus de 50 % un événement ou en tout cas un centre culturel national et donc touristique, pouvaient éventuellement prétendre avoir un casino. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les casinos sont principalement situés en bord de mer ou dans les stations thermales, puisque ça, c'était le prérequis. Après, pour avoir un casino, il y a d'autres choses. Le casino, il y a trois conditions à remplir. Il y a déjà la partie animation, la partie casino en elle-même, la restauration et l'animation. Donc, il faut que ces trois points soient effectivement rassemblés pour pouvoir prétendre avoir un casino. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir des investissements de la commune, etc., ou pas du tout ? Les investissements, il faut savoir qu'il y a des prélèvements très importants. dépendant du ministère de l'Intérieur, il y a des prélèvements qu'on appelle états et communes sur le produit brut des jeux. Il y a un prélèvement états et communes. Donc, si vous voulez, une commune qui a un casino, c'est quand même une manne financière relativement intéressante pour elle. Oui. Ça, c'est important. Donc, le travail des investissements. Alors, nous sommes des délégations de services publics. Dans ces délégations de services publics, effectivement, pour aller chercher un certain nombre d'années, généralement, ça peut aller de 5 à 20 ans. Mais si on veut prétendre avoir une délégation de services public relativement importante, il faut faire des investissements en adéquation avec la durée escomptée. Ça veut dire que si je vais faire pour un casino, il va falloir que je sois capable de, effectivement, que nous soyons capables, pardon, d'avoir de l'ambition pour ce casino et présenter, lors de la délégation de services publics, un projet qui aille bien dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est un petit peu le fonctionnement, parce qu'il faut savoir, dans le Groupe Artouche, il y a des endroits où nous sommes locataires, c'est-à-dire que ce sont des établissements et des bâtiments qui appartiennent à ça. Et d'autres lieux, nous sommes propriétaires. Et donc, les renouvellements des DSP, ça se fait régulièrement. Mais nous sommes une délégation de services publics. D'accord. Voilà. Moi, j'avais une question. Concernant tout ce qui est hôtels, restaurants, salles de spectacles et tout, ça fait partie du casino ou c'est un marché à part ? Non, généralement, dans la plupart, à 99%, tout fait partie des casinos. Voilà. Tous nos hôtels sont intégrés dans des casinos, sauf deux. L'hôtel Aquabella d'Aix-en-Provence, qui est… Bon, nous avons un casino d'Aix-en-Provence, mais pas forcément l'un à côté de l'autre. Et l'hôtel Cosmos à Contrex-et-Ville, qui est à 300 mètres du casino, quoi, qui est juste à côté, mais qui n'est pas à côté. Sinon, tous les autres, ce sont des hôtels intégrés dans les casinos. Et la restauration est indissociable du casino. Et moi, j'ai une dernière question, pardon, en fait, sur le public. Est-ce que c'est plutôt une masse, entre guillemets, populaire ? Ou est-ce que vous avez vu peut-être une tendance, d'ailleurs, un changement ? Ou est-ce que c'est plutôt des gens fortunés, entre guillemets ? Enfin, qu'est-ce qu'il en est au niveau du public ? Tout dépend de l'établissement, de la situation géographique de l'établissement. Ou généralement, d'ordre général, nous, nous sommes des commerçants. Nous sommes des casinos, comment dirais-je ça ? C'est toutes sortes de niveaux socioprofessionnels. Nous, le client qui est à 5 euros, il est le bienvenu, s'il veut jouer chez nous. Et je dirais que, voilà, on n'a aucune prétention, il n'y a pas de niveau socioculturel. Par exemple, je vais prendre le cas de Roya. J'ai des jeunes étudiants comme ça qui viennent à midi, qui posent leur sac au vestiaire et qui vont jouer à la roulette électronique entre midi et 2 et qui repartent en cours après. Pour vous dire, voilà, c'est… Par contre, vous avez des gros établissements. Je prends l'exemple de Divonne, là où je suis. Divonne-les-Bains, nous sommes proches de la Suisse. On a un pouvoir d'achat bien plus important, l'approche à la frontière suisse, que nous pourrions avoir dans une autre région de France. Donc voilà, tout dépend du lieu où nous sommes. Mais non, il n'y a pas de… En tout cas, ce n'est pas du tout notre fonctionnement. Je dirais presque… Je fais attention aux termes que j'emploie, mais nous sommes le casino du peuple. Vous savez, on aime tout le monde. Tous les clients sont les bienvenus. Et je dirais qu'on n'a pas du tout d'a priori par rapport à ça. Ce sont bien souvent dans des casinos, les clients sont nos amis. Ce sont nos amis, nos amis façon de parler, entre guillemets. Mais ce sont des gens que l'on connaît bien. Vous avez des directeurs et des directrices de casinos qui font la bise à tous leurs clients, qui n'arrêtent pas de faire des bises tout au long de la journée, qui les connaissent très bien. Là, vous voyez dans cette période de confinement, tous nos clients, la majorité de nos clients les appellent pour s'enquérir de leur bien-être, savoir si tout se passe bien, leur donner un peu de nouvelles, prendre de leurs nouvelles. C'est un lien constant que l'on garde avec nos clients. Et c'est notre façon de faire. Monsieur Partouche nous a inculqué ça. Nous sommes des commerçants avant tout. Et ce que l'on aime, nous, c'est la quantité de services appartés aux clients, quel que soit son pouvoir d'achat. Et ça, c'est ce qui vous différencie de vos principaux concurrents ? On peut dire ça comme ça. Ça nous différencie. Il faut savoir que Monsieur Partouche et la famille Proche, parce que nous sommes dans un groupe familial, ce sont des joueurs. Ce sont des gens qui connaissent très bien le casino. C'est leur cœur de métier. Contrairement peut-être à d'autres groupes, où ce ne sont pas forcément à la tête du groupe des purs joueurs. Donc aujourd'hui, la tête du groupe et la famille Partouche, je dirais de façon très large, ce sont des gens qui sont amoureux de leur groupe. Ce sont des gens qui sont des joueurs. Ce sont des gens qui sont passionnés. Et à partir de là, c'est la raison pour laquelle on a toujours cette dynamique, cette façon de fonctionner. Et c'est ce qui nous aide à créer des nouvelles choses. C'est juste pour répondre à votre question. Je ne veux pas citer d'autres groupes parce que ça ne se fait pas. Mais voilà, notre objectif, il est là. Nous, on est là. On sait ce qu'on veut. On sait comment on veut le faire. Et je crois que partout dans le monde des casinos, c'est quelqu'un qui est connu et reconnu aujourd'hui. En tout cas, c'est un groupe qui est connu et reconnu. Moins pour ses hôtels et tout le reste. Mais quand on parle de casinos, le nom par touche revient très facilement. Moi, j'avais une question par rapport justement à la crise sanitaire. Comment vous fonctionnez actuellement ? Comment vous comptez rebondir après ? Voilà, c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la crise sanitaire, on l'a dit comme tout le monde l'a dit. Je dirais qu'aujourd'hui, ça nous oblige, et c'est une très bonne chose, à nous remettre à repenser un peu le métier, à repenser nos espaces, à repenser notre façon, notre parcours client, à repenser comment on va accueillir nos clients demain, à revoir notre offre complètement. Et donc, c'est une bonne chose. Enfin, la crise sanitaire n'est pas une bonne chose, pardon. Ce qui est une bonne chose, c'est notre capacité et notre obligation à nous remettre en cause et à nous réinventer. Et ça, c'est les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Mais si vous voulez, pour nous, ce n'est pas nouveau, puisque c'est dans notre ADN, ça, de toujours être en recherche constante, en recherche d'amélioration constante, en voulant créer de nouveaux produits. Donc, je dirais, la crise sanitaire, elle est là, on la prend en compte, on travaille sur la distanciation, on travaille sur toutes ces choses-là, mais ce n'est pas quelque chose, quelque part, qui nous fait peur par rapport à demain, parce qu'on saura rebondir. Est-ce que voulez-je vous parler un petit peu, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions ? Je vais vous parler un petit peu, gentiment, si vous voulez, un petit peu de mon parcours. Alors, pourquoi pas de mon parcours ? Parce que c'est pour vous montrer que, lorsqu'on est dans un groupe comme le nôtre, et je ne sais rien, je pense de plus en plus, un groupe comme le nôtre et avec des dirigeants qui nous font confier, et dans un état d'esprit, je dirais constamment vers l'évolution, l'amélioration et tout ça, on peut faire un parcours relativement important là-dedans. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour ma part, j'arrive bientôt à 30 ans de groupe. Je suis rentré, j'ai vraiment cette impression-là. Et c'est ça qui est bien. C'est que je n'ai pas l'impression d'avoir vu passer ces 30 ans. Et donc, même avec, je m'étonne même moi-même, parce que je me pose vraiment la question si ça fait vraiment 30 ans que je suis là. Donc, si vous voulez, nous sommes un groupe familial, et avec tous les avantages d'un groupe familial. Ça veut dire un groupe où il y a de la proximité, où il y a de la considération, où il y a de la reconnaissance, où il y a des gens fermés en compétence, vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir, qui acceptent par manque qu'on puisse faire des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Mais encore une fois, je dirais qu'il y a celui qui ne fait rien, qu'il n'arrive rien. Et donc, nous sommes vraiment dans cet esprit-là, et ça a facilité, si vous voulez, pour ma part en tout cas, mon intégration au sein du groupe Partouche. Donc, si vous voulez, je vais parler rapidement, brièvement, de comment les choses se sont passées. Je travaillais dans un groupe qui s'appelait le groupe Chanzi, à l'époque, qui était des vignerons, qui était un groupe Chanzi qui s'appelait Européenne de gestion hôtelière, qui a été racheté par le groupe Partouche, début des années 92. Donc, moi, je suis rentré à ce moment-là dans le groupe, je faisais l'ouverture du parc hôtel d'Exceléma, et à ce moment-là, donc, M. Partouche Isidore a racheté, effectivement, Européenne de gestion hôtelière. Et donc, je me suis retrouvé dans le groupe Partouche. Donc, je suis retrouvé là avec des nouveaux acquéreurs, un nouveau patron, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire, auxquelles je me suis bien retrouvé. Donc, je suis resté quasiment un peu plus de 5 ans, je suis toujours fait des bailes de 5 ans, vous verrez, un peu plus de 5 ans à, comment dire, au parc hôtel d'Exceléma. Et puis, après, donc, je suis parti, là-bas, j'étais responsable restauration à l'époque. J'étais responsable restauration. Au bout de 5 ans, je suis parti à Nancy pour prendre la direction de la restauration et d'un établissement beaucoup plus grand avec un hôtel de 200 chambres, 192 chambres, qui était le Nancy Centre-Tierre, qui est l'établissement qui est très proche de la gare de Nancy. Alors, pareil, j'y suis resté 5 ans en tant que, toujours pareil, directeur de restauration. Ensuite, non, pardon, celui-là, j'y suis resté 2 ans, parce que Nancy, en fait, ça ne m'a pas trop plu. Il fait froid là-bas. Puis, il fait très chaud l'été, en fait. Ça ne m'a pas trop plu. Donc, je ne suis resté que 2 ans. C'est l'endroit où j'ai fait 2 ans, pardon. Je me suis trompé. J'avais du mal. Il faisait plus 30 l'été, moins 20 l'hiver. J'ai eu du mal à m'adapter. Mais surtout, j'avais un petit bail de 2 ans, donc je suis resté que 2 ans. Et ensuite, je suis parti à Lyon. Je suis redescendu sur Lyon, au Méridien. Méridien, donc, Groupe Partouche avait des enseignes, des contrats de franchise. En fait, on avait la franchise Méridien et nous étions salariés du Groupe Partouche. Donc, au Méridien Lyon, c'est dans la tour du Crédit Lyonnais, pour ceux qui connaissent, la grande tour qu'on appelle le Créon. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais parmi vous. Mais peut-être pas. Donc, la tour du Crédit Lyonnais. Et donc là, j'y suis resté 5 ans. J'ai fait le poste, pareil, encore de directeur de restauration et directeur adjoint. Donc, ensuite, je suis resté 5 ans dans ces 2 postes-là. Et ensuite, je suis parti en tant que directeur général de l'hôtel Aquabella d'Aix-en-Provence. C'est un hôtel de 110 chambres, un hôtel avec un gros volume de restauration, un hôtel qu'on a mené à plus de 90 % de taux d'occupation l'année. Donc, il marchait très, très fort. Alors, on l'a pris à 54 % pour l'amener à plus de 90 %. Donc, ça, ça a plutôt bien marché. Et ensuite, suite à ça, je suis arrivé après les 5 ans passés encore une fois là-bas. Je suis arrivé au domaine de Divonne. Là, c'était encore une autre dimension. Hôtel de 133 chambres, 3000 m² de salon, un gov 18 trous, un casino depuis 300 machines à sous, 72 hectares. Donc, c'était une autre dimension, 4 restaurants, 5 bars, quelque chose d'assez important. Et donc là, je suis resté également 5 ans. Une très, très belle expérience enrichissante, très forte, très intéressante. Et ensuite, au bout de ces 5 ans, on m'a demandé, en tout cas, j'ai été sollicité pour entrer au directoire du groupe pour justement travailler sur tous les établissements du groupe Partouche. Et là, j'y suis depuis maintenant 7 ans, en tant que membre du directoire et directeur des opérations. Donc voilà, c'est une... Si vous voulez, ce qui est important, c'est que petit à petit, dans ce fonctionnement, j'ai la chance d'évoluer, d'avoir à la fois des bons managers, puisque dans les postes inférieurs, avant de devenir moi-même, j'ai eu des bons managers, des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui m'ont fait monter en compétences, des gens qui m'ont formé et qui ont investi, qui ont investi sur moi à un moment donné. Et ça, c'est très appréciable. Et vous verrez quand vous rentrerez dans votre carrière professionnelle. Et ça, c'est vraiment très important que vous preniez en compte. Il n'y a rien de plus important que la relation humaine. La relation humaine, elle prend une toute autre dimension quand vous rentrez dans le monde professionnel. Il n'y a rien de plus important que ça. Et je reste persuadé que lorsqu'on met les gens dans les meilleures conditions, lorsqu'on s'occupe bien de ses collaborateurs, lorsqu'on a une relation saine avec eux, ça veut dire que lorsqu'on est capable de leur dire quand c'est bien, mais lorsqu'on est capable de leur dire aussi quand c'est pas bien, je pense que ça permet tout à chacun d'évoluer. Et ce qui est important au fur et à mesure où j'ai avancé dans ces postes, je me dis toujours, vous avez des rires, mais je me dis toujours si j'avais connu un garçon comme moi il y a 30 ans en arrière, je crois que je ne l'aurais pas supporté. Je l'aurais mis dehors. Donc, pour vous dire, c'est comment on arrive à évoluer dans le temps, à travers les choses comme ça. Donc ça, c'est important. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'est bien passé. Il y a des gens qui nous ont mis sur la voie, des personnes qui nous ont mis sur le bon chemin, qui ont investi en nous parce que là aussi c'est à nous tous, et vous verrez demain à vous tous, de montrer que vous avez envie. Le plus important, c'est de montrer ce que vous avez dans le... C'est d'avoir la niaque. Et c'est toujours l'envie d'être meilleur que les autres. C'est toujours ça, en fait. Quand quelqu'un saute un mètre, il faut sauter un mètre 20. Si quelqu'un saute un mètre 20, il faut sauter un mètre 30. Et c'est constamment comme ça. Et c'est à vous de montrer un petit peu à vos managers qu'effectivement vous avez envie et qu'on peut investir en vous parce que quand on mise sur un collaborateur, c'est un investissement quoi qu'il arrive. Et donc là, c'est ce qui s'est passé avec le groupe Partouche pour ma part, où généralement les gens ont cru un petit peu dans mon fonctionnement, dans ce que je pouvais éventuellement apporter. Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir être là où je suis et de pouvoir continuer à m'épanouir au quotidien comme au premier jour. Et ça, c'est important. Encore une fois, c'est le groupe Partouche qui a apporté ça. Et aujourd'hui, on manipule. Quand je dis on manipule, on travaille avec des flux financiers extrêmement importants. Et malgré tout, et c'est très bien, on nous fait confiance pour avancer, pour gérer, pour piloter un groupe de 4200 employés. Et ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, pour ma part, c'est un épanouissement total dans une entreprise qui est juste, je dirais, en tout cas pour ma part, parce que c'est facile à dire, avec 30 ans, je ne peux pas dire le contraire, qui est vraiment une très bonne entreprise. Et je crois que le côté familial a beaucoup apporté, puisque ce sont des personnes qui sont très axées sur les ressources humaines. Et Fabrice Paire, qui était la tête du directoire, est une personne vraiment dans cet ADN. Et on a tous cet ADN un petit peu partouche, je dirais un peu partoucharde, pour rappeler ça comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un épanouissement total et qui fait surtout que le groupe est un groupe dynamique, tonique, un groupe qui est en mode agile, avec un ensemble de collaborateurs. Et c'est l'ensemble des collaborateurs, les 4200, qui font un énorme travail. Parce que vous savez que nous, à la direction, sans nos collaborateurs, nous ne sommes rien. Donc, ce sont les hommes et les femmes qui composent l'ensemble des collaborateurs des groupes partouches, qui apportent leur expérience, leur professionnalisme, pour que constamment, nous soyons en perpétue évolution et en perpétuelle réflexion. Voilà un petit peu pour vous parler un petit peu de cette évolution et comment aujourd'hui, on peut encore traverser les années dans un groupe comme le nôtre. Voilà. Et pourquoi nous avons toujours autant envie qu'il y a 30 ans en arrière, lorsque, pour ma part, j'ai démarré dans ce groupe. C'est-à-dire qu'on a toujours, tous les jours, c'est le premier jour, tous les jours, on se remet en question, tous les jours, on cherche à s'améliorer. Et je dirais que, pour ma part, tous les jours, j'apprends. Parce qu'à chaque fois que je côtoie des personnes, j'apprends des choses. Il n'y a pas de mauvaises rencontres. De toutes les expériences, on n'en tire que du bénéfice. Et ça, c'est très important. Et qu'il n'y a que des bonnes personnes. C'est pour ça que je parle beaucoup des ressources humaines. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les rencontres que l'on peut faire tout au long d'une carrière sont extrêmement enrichissantes. Et moi, aujourd'hui, je rencontre des personnes. Ça peut être des personnes de votre âge ou légèrement plus âgées qui ont des très bonnes idées. Dans mon groupe de travail, je suis à même de retenir ces idées-là. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Et j'ai une équipe de travail autour de moi qui est plutôt très jeune. Et je la veux jeune. Parce que, justement, ça apporte déjà cette dynamique. Cette nouvelle vision. Cette nouvelle façon d'interpréter les choses ou de voir les choses. Et ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, il n'y a que des bonnes idées partout. Que des bonnes expériences. Que des belles rencontres. Voilà un petit peu pour parler. Est-ce que j'étais assez clair ? Est-ce que ça vous paraît assez limpide ? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous savez si, du coup, il y a des casinos par touche qui recruteraient des stagiaires pour début d'année 2021 ? Alors, aujourd'hui, bien sûr, je recrute beaucoup de stagiaires. Parce que, justement, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Encore une fois, je le répète, mais c'est très important. Et puis, c'est l'image qu'on veut donner aussi au groupe. C'est très important de garder cette tonicité, cette dynamique, ces nouvelles idées et tout ça. Mais, alors, aujourd'hui, je vous dirais oui. Mais le problème, c'est... Je ne sais pas quand est-ce que nous allons les ouvrir. C'est toujours le même problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Nous ne savons pas quand. Mais oui, des stagiaires... Là, j'ai recruté une dizaine de stagiaires de Savignac. qui est une école hôtelière où ils forment vraiment des collaborateurs plus managers. Oui, je recrute régulièrement des stagiaires. Parce que c'est important de partager notre expérience avec ces stagiaires et puis leur donner des petites missions intéressantes, qui est de leur faire confiance aussi. Oui. Mais quand ? Je ne sais pas. Oui. OK. Merci. Et entre les besoins de Jean-François et vous, les étudiants, pas de souci. Oui. Oui, oui. Non, il n'y a pas de problème. Et du coup, je voulais savoir, par rapport à ça aussi, en général, c'est plutôt quels postes que vous pouvez proposer aux étudiants comme nous, par exemple en tourisme ? En tourisme, en travail, il y a beaucoup de choses. Nous, le tourisme, il y a des postes au service commercial, il y a des postes en marketing, il y a des postes en hébergement. Il y a des postes un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Vous savez, nous, on regroupe beaucoup de métiers. Beaucoup, beaucoup de métiers dans notre milieu de casinotiers. On a tous les métiers, quasiment tous les métiers. Donc, oui, il y a des postes, forcément. Mais dans le tourisme, je dirais que plus vous êtes sur des vocations, peut-être plus au sens commercial de la chose. La commercialisation des établissements, des hôtels, la commercialisation des restaurants, la commercialisation du meeting and events. Je pense que ça touche plus à votre branche tourisme, à mon avis. D'accord. OK. Merci. Et Jean-François, pour rester un petit peu dans les métiers, est-ce que vous saurez me dire si vous voyez l'évolution un petit peu, justement parce qu'on parle un peu dans le tourisme de ces nouveaux métiers, branchés sur le digital, etc. Est-ce que vous le voyez aussi dans votre groupe ? J'imagine que oui, puisqu'il y a beaucoup de digitalisation, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure. Mais peut-être que vous aviez d'autres exemples. Non, mais on a une vraie transformation digitale aujourd'hui. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans beaucoup de choses, parce que même dans le parcours client d'aujourd'hui, on donne encore sa pièce d'identité physiquement et tout ça. Donc, oui, on est vraiment dans un travail de digitalisation. Il y a une transformation digitale. On le voit aujourd'hui dans les offres, dans les réservations en ligne. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le check-in online, le check-out express. Je suis en train de travailler avec nos équipes. Nous travaillons sur la digitalisation de toutes les chambres d'hôtel pour avoir zéro papier dans les hôtels. On va passer sa commande de petit déjeuner sur une fiche numérique. Pareil pour le room service, etc. Donc, il y a une vraie transformation digitale qui doit s'accompagner, tant sur le plan de l'outil que tant sur le plan marketing. Sur le plan marketing, c'est effectivement la prise de parole sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une vraie stratégie. C'est un vrai métier. Le community management, c'est un vrai métier. Donc là, il y a beaucoup de choses effectivement à travailler de ce côté-là. Oui, la digitalisation aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. Tout à fait. Concernant votre parcours, vos changements d'entreprise, etc., ça s'est fait comment par rapport à des opportunités, des contacts ? Non, des opportunités parce que les contacts, je suis toujours dans le groupe par touche, donc ça a toujours été resté dans le groupe. Mais effectivement, ce sont des opportunités. Et puis, c'est en essayant de toujours faire la différence, en fait. Vous savez, moi, je suis un compétiteur. Quand je rentre dans une entreprise, quand je suis dans mon entreprise tous les jours, je suis en compétition. C'est comme ça que je vois la chose. Je fais beaucoup de sport et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dynamisé, c'est qu'on est dans la compétition. Dans le travail, il n'y a pas d'amis. On est dans le travail. Quand on est dans le travail, c'est à vous de marquer la différence pour que le moment ou le jour où il y a un poste, qu'il soit pour vous, qu'il ne soit pas pour votre voisin. Donc, c'est à vous de faire en sorte que l'opportunité ne vous échappe pas. C'est important, ça. Puis après, il y a les entretiens annuels, il y a des entretiens d'évaluation, il y a tous ces outils, je dirais, de relations humaines, de ressources humaines qui sont là aussi pour pointer un petit peu vos ambitions également. D'accord. En fait, moi, je voudrais savoir quel poste vous a le plus marqué, étant donné que vous avez une carrière remarquable, surtout dans le groupe Partouche ? Le poste qui m'a plus marqué ? Je vous dirais que tous m'ont marqué alors. Ce n'est pas une bonne réponse, ça. Pourquoi ? Je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ça. Parce que dans une vie, il y a des choses que vous faites à 20 ans que vous ne faites plus à 30, que vous ne faites plus à 30, que vous ne faites plus à 40, etc., etc. Et au fur et à mesure de votre carrière professionnelle, vous avez des postes qui, à chaque fois, par rapport à votre tranche de vie, votre avancement dans votre expérience professionnelle sont importants. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me permet d'avancer, surtout de travailler dans les opérations, c'est que j'ai fait quasiment tous les métiers à l'intérieur de notre métier. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit de la restauration, que ce soit de la cuisine, que ce soit du commercial, que ce soit de la réception, que ce soit tous ces métiers-là, à un moment donné, ce ne sont pas des choses qui m'échappent du tout. Et quand vous êtes sur les opérations et quand vous discutez avec les personnes, c'est important de pouvoir parler du même métier qu'eux. Donc oui, l'expérience, je dirais, là où j'ai vraiment passé les sept dernières années que je viens de passer au directoire avec tous les gens, le fait d'être 300 jours par an dans les casinos, parce que je suis toujours en déplacement. Toujours, même là, hier, j'étais dans un autre établissement. Je suis rentré hier soir. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau. Demain, je suis dans un autre casino. Je suis dans le casino d'Annemas. La semaine prochaine, je suis Aix-en-Provence. Quand bien même si aujourd'hui, il y a le confinement, en tout cas le couvre-feu, constamment, je suis sur le terrain parce que j'ai besoin de sentir le terrain. J'ai besoin d'être proche des personnes. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que si je devais privilégier, ce sont les sept dernières années au directoire où ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, où c'était vraiment très riche, très riche. Et encore une fois, j'ai la chance d'apprendre encore tous les jours. C'est ça qui est important. Et à partir de là, c'est tellement facile quand on apprend tous les jours. Voilà. J'ai répondu à votre question, Karima ? Oui, merci. Et du coup, Jean-François, si vous aviez un conseil parmi des tas, j'imagine, mais un conseil vraiment vous, quelque chose que vous diriez à vos enfants, à vos petits-enfants, ça serait quoi transmettre à nos jeunes là ? L'humilité. Être très humble. C'est très important. Apprendre. De beaucoup travailler. Et je pense que je fais encore partie de ceux qui pensent qu'on récolte ce que l'on sème. Et aujourd'hui, c'est le travail. C'est beaucoup de travail. C'est d'être dans la compétition, d'avoir de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est très important. Je pense que le conseil est là. Mais d'abord, l'humilité. Parce que sincèrement, nous, on pourrait dire, bon, OK, mon conseil de directoire, mais ça ne veut rien dire tout ça. Pour moi, mon titre m'importe peu. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est le travail d'équipe et le bien-être de mes collaborateurs. C'est tout ce qui m'importe. Le reste, il se fait naturellement. Le respect est naturel. Le fonctionnement est naturel. Mais voilà, c'est l'humilité. Et le groupe Partouche, c'est un peu ça. On n'a pas un management empirique. On peut toucher Fabrice Paire quand on veut. On peut parler à Patrick Partouche quand on veut. Je veux dire, ce sont des gens, des personnes. Nous tous, nous sommes tous joignables très facilement. On s'entretient avec tout le monde. Et c'est ça qui est important. Encore une fois, c'est être humble de travailler en équipe, de travailler de façon collégiale, de se dire toujours que dans plusieurs têtes, il y en a plus que dans une. Toujours. Et c'est ce qui nous fait avancer au quotidien. Et surtout, s'enrichir auprès des autres. On s'enrichit toujours auprès des autres. Ça, c'est très important. Ne jamais l'oublier, ça. L'enrichissement personnel, il ne vient qu'avec les relations humaines. Merci. Moi, je pense, c'est mon avis. C'est facile. En tout cas, à mon âge, malheureusement, je ne sais pas parler comme ça. Mais avec les années, comme je vous disais en préambule, j'ai 20 ans avec 30 ans d'expérience. Et ça, c'est important. Ça résume un petit peu la chose. C'est que c'est toujours le premier jour. On est toujours aussi avides d'apprendre. Mais on a quand même cette expérience derrière nous. et surtout tirer les enseignements des choses qu'on n'a pas forcément bien faites ou qu'on n'a pas forcément vécues, bien vécues par rapport à un management au-dessus. Moi, je sais que des fois, j'ai souffert dans ma carrière de personnes qui s'appropriaient des choses qui n'étaient pas les leurs. Alors ça, ce n'est pas très grave, mais sans jamais reconnaître les personnes qui l'avaient faites. Ça, c'est d'autant plus grave. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre les personnes en valeur, de ne pas s'approprier des choses qui ne nous reviennent pas, aucun intérêt. Et surtout, encore une fois, de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important. La reconnaissance du travail, ça passe par là. Mais si tous, autant que vous êtes, vous avez cet esprit de compétition, vous avez la niaque, vous avez envie et que vous travaillez dur, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on ne recherche que des collaborateurs comme ça. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Alors, ce n'est pas très bien pour l'école, mais je pense que Juliette ne va pas forcément l'accepter. Attention à ce que vous allez dire, Jean-François. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne recrute pas en compétences. Je ne recrute qu'en comportement. Les compétences, je ne les regarde qu'après. Parce que je pars du principe que si la personne a du comportement, elle aura forcément les compétences à un moment donné. Une personne qui a les compétences et qui n'a pas le comportement, c'est un verre dans la pomme. D'accord ? Donc, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Aujourd'hui, quand je recrute, je ne regarde même pas... C'est plus important. Je regarde, bon bien sûr, je dirais, le bagage, les formations et tout votre background scolaire est très important. mais la principale chose que je vais aller chercher, c'est que je vais aller voir ce que vous avez au fond de vous-même. Si vous êtes vraiment une bonne personne, si vous avez envie. Parce que je sais que c'est fondamental. C'est fondamental pour réussir. Donc, l'expérience professionnelle et l'expérience scolaire est très importante puisque vous avez de très bonnes écoles et West School, c'est une très belle école. Attention. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le comportement est très important. Ça, c'est ce qu'on vous dit souvent. Le savoir-être, on assiste suffisamment dessus. Par exemple, allumer les caméras, d'autant plus que la directrice vous le demande. Voilà, c'est des petites choses qui font la différence. Et vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Ça vient d'un pro en 30 ans. Donc, c'est des bons conseils à écouter, je pense. En tout cas, c'est un retour d'expérience. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Le comportement est très important et très important. Alors, on fait toujours des petites erreurs. J'en ai fait pas mal et j'en fais encore. Enfin, j'essaie de ne pas trop en faire quand même maintenant. Mais voilà, c'est des petites choses où il faut faire très important. Un jour, un directeur m'a dit, « Bon, ok, tu travailles bien et tout ça, mais ton comportement, ça ne va pas. Tu ne pourras plus jamais parce que tu ne pourras pas évoluer dans les postes parce que le comportement n'est pas en adéquation. » Donc, ça m'a fait réfléchir, vraiment réfléchir. Et ça m'a fait retravailler mon comportement. Il enlevé le micro. Ok. D'autres questions ? Qu'est-ce que vous entendez par le comportement exactement ? Ben, c'est ce que je viens de dire Juliette. C'est le savoir-être. C'est votre envie. C'est votre sincérité. Votre honnêteté. Votre volonté. Tout ça, ce sont des points extrêmement importants en termes de comportement. C'est ce qu'on cherche. Voyez-moi, à compétence égale… Enfin non, je ne vais pas dire ça. Je préfère recruter une personne qui a moins de compétences mais qui a un comportement exemplaire. Voilà. Parce que la compétence, elle l'aura parce qu'elle a le bon comportement. Et au bout du bout, ce sera, à mon avis, le meilleur recrutement qu'une personne qui est plus capée mais qui est une personne qui a déjà tout vu. Donc ça, c'est très compliqué. Quand ils ont déjà tout vu, ce n'est pas évident. Donc l'humilité, c'est le maître mot. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Jean-François ? N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions mais j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit. Et je pense que ça va beaucoup m'aider et tout. parce que c'est vrai que parfois, en tout cas au niveau du comportement, c'est vrai que parfois, on m'a reproché dans certains postes que j'ai pu faire, que j'étais un peu nonchalante et tout, et je ne comprenais pas trop. Mais du coup, là, en vous écoutant, je comprends l'importance du comportement et à quel point ça peut jouer, en fait. Vous savez, c'est important et notamment dans le métier du tourisme. parce que là, vous êtes surtout dans le métier du tourisme. Je parlais tout à l'heure, le comportement, parce que derrière, sur le plan commercial et en face-to-face client, il y a ce qu'on appelle la quantité de service. Vous savez, quand vous voulez recevoir des commerciaux, je prends le cas du commercial parce qu'on parle du tourisme. J'ai des commerciaux qui ont des taux de transformation à 80-90 %, et puis d'autres qui ont des taux de transformation à 30 ou 40 %. Et ça, il faut l'avoir en soi. Quand vous avez un client en face de vous, vous voulez vendre après une prestation à un client, c'est vraiment lui montrer que vous êtes prêt à tout faire pour qu'il vienne chez vous. Et ça, c'est toucher le client au cœur, c'est de la volonté, c'est ne jamais lâcher le business. Et ça, ça arrive avec le comportement. Et quand vous arrivez à toucher le client comme ça au cœur, moi, j'ai des gens qui faisaient, par exemple la bivonne, des gens qui faisaient 20-25 mariages, qui signaient 20-25 mariages par an, parce qu'ils avaient cette volonté, parce qu'ils avaient cet engagement, parce qu'ils ont réussi à faire passer des messages au client et faire en sorte que le client ne puisse pas aller ailleurs. Donc, le comportement vous aide aussi vis-à-vis du client et aussi dans votre évolution et dans le volume professionnel que vous pouvez prendre au fur et à mesure que les années passent. La nonchalance, ce n'est pas évident la nonchalance. Oui, c'est vrai. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Mais de rien, avec plaisir. D'autres questions ? Oui, du coup, juste, donc imaginons que les casinos puissent ouvrir avant mars. Oui, ils veulent trop aller là-bas. On pourra vous contacter pour voir si éventuellement, il y aurait des jobs pour nous, pour un stage ? Aucun problème. Vous passez par votre hiérarchie et l'organisation interne que vous avez à West School et puis après, je n'ai pas de souci. Je vous dis, j'ai pris une dizaine de collaborateurs. J'ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps également. Enfin, différente, mais à cette école de Savignac, et j'ai beaucoup de stagiaires qui sont venus, oui, parce que c'est important. Vous savez, c'est important pour nous de transmettre. Très important. Encore une fois, un bon manager, il faut faire attention à ce qu'il y a des managers qui font de l'excès de position, ça veut dire qu'ils gardent l'information pour eux, pour éviter que quelqu'un derrière vienne prendre la position. Moi, je recrute toujours des gens qui sont meilleurs que moi. Donc, je n'ai pas de problème à en trouver. C'est très facile. L'idée, c'est toujours d'avoir des gens autour de soi qui soient très bons. C'est très important. Et ça, le but pour moi, c'est de transmettre tout ce que je peux transmettre à quelqu'un. Le peu que je sais, si je peux le transmettre à quelqu'un, franchement, c'est avec plaisir. Mais je veux le transmettre à quelqu'un qui a envie et qui a le confort. Alors, vous risquez de me revoir. En plaisir. Jean-François, vous allez être immergé de demandes de stage et de CV. Nous, on est là pour, justement, c'est que du bonheur. Parce qu'on a besoin de cette énergie. Moi, j'ai besoin de cette énergie. Ça me fait du bien, moi. Quand des gens viennent m'appeler en me disant « Tiens, j'aimerais faire un stage chez vous » et tout ça, écoutez, c'est avec du plaisir. Et si je peux répondre à la demande, je le ferai sans aucun problème. C'est gentil. Voilà, pour vous présenter un petit peu rapidement, parce que je n'ai pas voulu m'étaler, parce que ce n'est pas du professoral. On n'est pas là pour ça. C'est juste vous donner un petit retour d'expérience d'une personne qui travaille depuis un petit moment dans un groupe. Merci, Jean-François. C'était vraiment super intéressant. Et puis, effectivement, je pense que si les élèves sont autant intéressés, c'était vraiment top. Et on voit que vous êtes vraiment quelqu'un d'investi. Enfin, voilà, ce qu'on appelle une belle personne et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nos étudiants. On ne peut pas rester 30 ans dans un groupe si on n'est pas investi. Et encore une fois, on n'est jamais arrivé même après 30 ans. Même après 30 ans, on n'est pas arrivé. Il faut toujours se remettre en question. Toujours faire évoluer les choses. Toujours se poser les bonnes questions. Toujours progresser. Toujours améliorer. Parce que ce n'est jamais arrivé. On ne peut pas dire ça fait 30 ans que je suis là, il ne peut rien m'arriver. Non, justement, si tu te dis ça, demain tu sors. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas de place pour les gens comme ça. Oui. La grande table en haut, elles n'ont rien à dire ? Oui. Jonathan. Je crois que ça s'amuse pas mal là-haut. Oui. Ils se couchent sur la table, pour pas qu'on les voie. Voilà. Ils ont bien s'amusés là-haut. Oui, je ne sais même pas. Vous êtes de quelle classe ? Il ne parle pas en plus. Il peut être retiré le micro. C'est des BTM3 ou quelqu'un peut me répondre ? Oui, c'est des BTM3. Ils ne sont pas avec nous, avec MB en fait. C'est pas des BTM3. C'est des BTM3. C'est pas des BTM3. C'est pas des BTM3. C'est pas des BTM3. Oui, je me demande. C'est pas des BTM3. C'est vraiment pas. Ça doit être des BTM1, je pense. Non. Mais c'est pas des... C'est pas très grave. Voilà. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce petit moment là. Je vous souhaite à tous une excellente continuation. et puis encore une fois si dans le futur on a la chance si nous avons la chance de réouvrir très vite nos établissements et bien on vous accueillera avec plaisir sous différentes formes et peu importe on sera là pour vous accueillir et n'hésitez pas de vous rapprocher de votre organisation interne pour la centralisation des demandes de manière à ce qu'à un moment donné je puisse échanger avec Juliette ou avec les personnes en charge des stages pour avancer là-dessus et voir comment on pourrait travailler ensemble Merci en tout cas Merci beaucoup C'est vraiment intéressant Merci beaucoup Merci Jean-François Merci beaucoup Au revoir Au revoir Merci au revoir Jean-François Mais qui êtes-vous ? Allez c'est parti C'est des enfants chez moi C'est abusé C'est quoi ça ? Jouer c'est délicieux Je suis sûre que c'est délicieux C'est pas possible Ouais vous aussi je pense Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est possible Bref Salut Bonne journée Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501